Alors aujourd'hui cette interview, c'est l'interview de maître Sophia Albert Salboron qui a bien voulu nous recevoir dans son cabinet d'avocats et qui va permettre de répondre à beaucoup de questions que les gilets jaunes se posent, quels sont leurs droits. Sous-titrage ST' 501 Alors nous sommes aujourd'hui dans le cabinet d'avocats de maître Sophia Albert Salboron. Vous avez mettre le mouvement des gilets jaunes à démarrer le 17 novembre. Est-ce que vous vous êtes sentie impliquée dès le début ou vous avez attendu un petit peu de voir le mouvement, comment ça allait se passer ? Non, je me suis impliquée dès le début. J'ai manifesté au rond-point à Villon-Nord et ensuite il y a eu une grève des avocats qui a suivi et j'ai été la seule à porter le gilet jaune lors de cette manifestation. Donc dès le départ, j'ai soutenu ce mouvement. D'accord. De part de votre profession, est-ce que vous n'avez pas pensé que ça pouvait vous amener un petit peu de pression sur vous, comme quoi vous preniez partie pour les gilets jaunes ? Non, je n'y ai pas pensé, je n'y pense toujours pas parce que de toute façon je ne céderai à aucune pression parce que les avocats sont indépendants et qu'ils ont la liberté de parole. D'accord. Est-ce que vous avez eu quand même des pressions depuis ? Je n'ai pas eu des pressions, j'ai eu certains messages un peu vulgaires, des photographies vulgaires également, mais je n'y porte aucune attention parce qu'ils sont vraiment très minimes. C'est à peu près 2-3 sur au moins 4000-5000 personnes qui eux m'ont adressé leur soutien et leur félicitation pour avoir soutenu le mouvement. L'autre jour, vous êtes intervenue, la première fois que vous êtes intervenue, vous êtes intervenue sur le rond-point d'Avignon Nord. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez su qu'ils allaient être délogés ? Oui. Alors moi je suis abonnée à plusieurs mouvements gilets jaunes sur Facebook. Je suis également administratrice de Gilets jaunes of the World qui regroupe tous les pays. J'en suis l'administratrice et également je fais un service juridique avec des sujets juridiques sur les gilets jaunes et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. Et ce jour-là, ça a été vraiment une opportunité pour moi de pouvoir montrer ma colère. J'étais simplement à mon domicile, c'était mon premier jour de congé d'ailleurs, pendant les fêtes. Et lorsque j'ai vu cette vidéo en direct d'Abdel Azahiri, si je ne veux pas écorcher son nom, mais je pense que c'est ça, c'est bien ça. Eh bien, j'étais pas loin et je me suis dit, c'est pas possible. On ne peut pas déloger des gens comme ça, des gilets jaunes, sans aucune autorisation ni préfectorale, ni de la part de M. le procureur. On ne peut pas laisser faire ça. À un moment donné, quand on demande aux gilets jaunes de respecter la loi, eh bien, il faudrait déjà que l'exécutif la respecte. Et donc, je suis intervenue de manière spontanée et je ne le regrette pas aujourd'hui et je suis intervenue dans d'autres ronds-points depuis. Alors, pour aider d'autres gilets jaunes qui seraient dans des ronds-points et sur des abroits qui seraient privés, bien entendu, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner, si la gendarmerie, la police ou les CRS venaient à venir, quels sont leurs droits pour pouvoir les défendre ? Qu'est-ce qu'ils doivent demander pour ne pas qu'on les déloge comme ça, de façon qui est complètement, je veux dire, ils forcent, je veux dire, ils forcent. Ils n'ont des fois aucun justificatif. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'ils leur demandent pour qu'ils puissent défendre leurs droits ? Alors, ça, ce sont des sujets qui sont très récurrents. J'ai encore eu un appel ce matin des gilets jaunes oranges, pour lesquels je suis également intervenue semaine dernière. Je leur ai expliqué que s'ils souhaitaient avoir un terrain privé sur lequel on ne puisse les déloger, sauf trouble à l'ordre public, il fallait qu'ils demandent l'autorisation du propriétaire, voire même, pourquoi pas, louer une parcelle de ce terrain. Du coup, sauf ordre public qui serait bafoué, d'après le préfet, ou plainte du propriétaire du terrain lorsqu'il n'y a pas d'autorisation, on ne peut pas déloger comme ça des gilets jaunes. Ça passe par un arrêté préfectoral qui leur est notifié, et lorsqu'on leur notifie, eh bien, eux, ils ont la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif, et ce recours est suspensif. Ça veut dire que, tant que ce recours est suspensif, et que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé, on ne peut pas les expulser. Or, j'ai constaté que pour... c'était la Dromardèche, il y a eu un recours contre cette lettre du préfet. D'ailleurs, les délais de recours avec l'adresse du tribunal administratif de Lyon étaient bien indiqués sur cette lettre. Le recours a été formé sur mes conseils par les gilets jaunes. Eh bien, la loi, encore une fois, a été complètement bafouée, puisqu'on est allé les déloger, alors qu'ils ont rapporté la preuve qu'ils avaient saisi le tribunal administratif. Alors, on va venir aussi sur certains cas de gilets jaunes, qui se promènent dans la Ravignon, ou qui peuvent se promener dans n'importe quelle ville de France. Le fait qu'ils se promènent sans manifester, sans être en groupe, automatiquement, on leur demande une justificative d'identité, et ils ont une fouille, ils sont fouillés systématiquement. Est-ce qu'ils s'est... est-ce qu'ils outreprassent leur droit, ou ils ont le... ou c'est normal ? Parce que le fait de porter uniquement un gilet jaune, ne serait-ce que dans certains magasins à l'heure d'aujourd'hui, ça peut être quelqu'un qui veut dire qui, par exemple, des personnes de la DDE peuvent avoir un gilet jaune aussi, on vous interdit de pratiquer dans ces magasins-là. Alors, le gilet jaune, ça a été d'abord une obligation. Aujourd'hui, ça devient une interdiction, c'est à ne rien comprendre. Il faut savoir qu'en France, les contrôles d'identité, qui sont à distinguer des vérifications d'identité, les contrôles d'identité ne peuvent être opérés par les forces de police que dans des conditions très strictes, c'est-à-dire troubles à l'ordre public, donc à partir du moment où on se promène tranquillement dans une rue, on ne peut pas aller contrôler un individu, il y a aussi, si on soupçonne la personne d'avoir commis une infraction ou qu'elle s'apprête à la commettre, or là, si on se balade, encore une fois, comme vous me dites, dans la rue tranquillement, on ne peut pas opérer un contrôle d'identité. Ces règles-là, il faut les respecter. Elles sont inscrites dans le Code de procédure pénale. D'ailleurs, vous avez même des jurisprudences de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui a condamné les officiers de police et la Cour européenne de droit de l'homme qui a également antérieurement condamné la France pour avoir fait notamment des contrôles au faciès. Parce qu'il y avait des policiers qui, eux, d'après le faciès de l'individu qu'ils avaient en face d'eux, eux, s'octroyaient le droit de procéder en contrôle d'identité alors qu'ils se baladaient tranquillement. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Je ne vois pas en quoi on pourrait, dans un état de droit, interdire les gens de former des groupes, des groupes d'amis qui se baladent comme ça tranquillement. Et le gilet jaune ne doit pas aujourd'hui devenir un prétexte pour faire des contrôles d'identité ou pour faire des interpellations abusives. Non. Une personne qui a un gilet jaune et qui a une fouille, je veux dire, ou qui est tout simplement mis en garde à vue parce que sur lui, on a eu le cas, il a un pointeur laser, on y confisque son pointeur laser, il a un couteau suisse, on lui dit que c'est interdit d'avoir un couteau suisse, est-ce qu'il a des recours ? Est-ce qu'il peut porter plainte ? Alors, on va distinguer parce que le couteau, effectivement, ça, ça peut être un motif d'interpellation, d'autant si la personne se trouve dans un lieu de manifestation. On peut le soupçonner, effectivement, de vouloir peut-être, à un moment donné, s'en servir. Pour le reste, non, il n'y a pas d'interdiction. Alors, généralement, les juges sont garants des libertés individuelles et le procureur doit également être garant des libertés individuelles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et je le dis de manière tout à fait franche et sans accusation sur l'un ou l'autre des procureurs que j'ai à côtoyer, mais il faut savoir qu'actuellement, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de garant de ces libertés individuelles puisqu'il y a des interpellations, des placements en garde à vue souvent sur des primo-délinquants et qu'il y a des comparutions immédiates alors que généralement, quand même, ces procédures sont réservées pour des actes très graves et des personnes qui sont déjà connues de la justice et dont on soupçonne qu'elles vont commettre des actes quand même qui relèvent d'une gravité. Il y a des échelles dans la gravité en matière pénale. Et je crois que ça, il faut en tenir compte également. Moi-même, j'ai été... On m'a fait comprendre, un policier m'a fait comprendre que mes vidéos gênent. Est-ce que nous, le fait de filmer la réalité de ce qui se passe dans les manifestations, aussi bien d'un côté, s'il y a des violences côté gilet jaune ou violences côté policière, est-ce qu'on peut, nous, nous interdire de diffuser ces vidéos sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook ? Absolument pas. Absolument pas pour une règle qui est très simple en droit. C'est qu'en matière civile, vous n'avez pas le droit, parce qu'il y a le droit à l'image, bien entendu, vous n'avez pas le droit d'enregistrer ou de filmer quelqu'un. En revanche, en matière pénale, tout enregistrement, qu'elle soit audiovisuelle ou non, est autorisé tout simplement parce que ce sont des éléments de preuve que l'on peut apporter devant la juridiction pénale. Et donc, la preuve en matière pénale est totalement libre. D'accord. Ce qui veut dire qu'à une personne, ou même le fait d'être avec son téléphone et de faire des directs quand il voit des forces de l'ordre faire de la violence ou quoi que ce soit, on ne peut pas lui reprocher. On ne peut pas lui reprocher et surtout, on ne peut pas l'inquiéter pour ces faits-là. Parce qu'on a vu, effectivement, sur Paris, une scène qui se passe où il y a des émeutes, un petit peu. Une première personne qui est avec un téléphone, on voit un CRS arriver vers lui, lui mettre un coup de matraque sur sa main, lui faire tomber son téléphone. Une deuxième personne est derrière et refilmer la manifestation et cette personne qui filmait, on vient sur lui en courant et on lui casse son téléphone. Là, c'est vraiment un abus. C'est un abus, bien entendu. Parce que les forces de police peuvent rétorquer. mais il y a le principe de proportionnalité. La situation que vous me décrivez, les actes de ces policiers n'étaient pas proportionnels. Puisque vous êtes en train de me dire que cette personne, finalement, n'a rien fait, n'a pas participé à cette émeute et qu'elle était là de manière complètement tranquille et pacifique. Donc, nous sommes bien en présence, et ça, il ne faut pas se mentir, de violences policières. Et moi, j'ai été très choquée ce matin lorsque j'ai vu à la télévision que ce gendarme qui a frappé à deux reprises hier sur un manifestant n'ait pas été inquiété par M. le procureur. Il n'y a pas eu de poursuite. On nous dit qu'il faut regarder quelle était réellement la situation. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce principe de proportionnalité ? Est-ce que finalement ce gendarme n'a pas été, compte tenu de la situation contraint d'exercer ces violences ? Mais il faut les regarder ces images, monsieur. Ces images. Cette personne, elle est seule contre un mur. Ils sont plusieurs. Qu'est-ce qu'on fait quand on est face à quelqu'un, quand bien même se rebelle ? Eh bien, on fait ce que l'on fait habituellement tout le reste de l'année sans le mouvement des gilets jaunes. On est plusieurs policiers, on interpelle. On plaque au sol s'il le faut, on menotte et on interpelle. Mais c'est tout. Il n'y a aucune justification à ce qu'aujourd'hui des policiers ou des gendarmes, à plusieurs, regardent une scène où un de leurs chefs frappe un jeune devant, contre un mur, sans défense. Alors, j'ai entendu qu'il aurait eu peut-être quelque chose, une arme par destination dans la main. Moi, je ne l'ai pas vue, mais quand bien même lorsqu'on est six ou sept autour, eh bien, on l'attrape, on le plaque, on lui passe les menottes, on l'interpelle et on le place en garde à vue. Mais on ne le frappe pas. Vous avez dû voir sans doute cette photo, ou tout au moins cette vidéo, où il y a toute une classe pratiquement ou plein d'élèves se retrouvent à genoux devant un mur et ils sont restés pendant une heure. Moi, des scènes comme ça, ça me rappelle la dernière guerre mondiale. Oui, moi aussi. Voilà, c'est, on va dire, les nazis. Tout à fait. Et ces personnes-là, après, étaient exécutées. Bon, heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais, est-ce que vous ne trouvez pas que ça, c'est inadmissible ? Cette photo a d'ailleurs fait le tour du monde. C'est choquant et inadmissible. On ne peut pas, depuis quelques années, critiquer le régime naziste avec tout ce qui a été fait, je ne parle pas des cas les plus graves, des choses les plus graves, mais déjà, effectivement, des personnes à genoux et reproduire aujourd'hui la même chose que l'exécutif laisse reproduire la même chose, les mêmes images. Oui, mais surtout pour des enfants qui peuvent être traumatisés par la suite. Tout à fait, tout à fait. C'est un traumatisme pour eux. j'espère bien que toutes ces personnes-là iront porter plainte et ne laisseront pas les personnes impunies qu'elles soient des forces de police ou non. Je ne vois pas pourquoi il y aurait un régime favorable pour les forces de police aujourd'hui. Quand il y a des débordements de la part des Gilets jaunes, eh bien, on l'entend dans les médias, on les interpelle immédiatement, ils sont jugés en comparution immédiate, la peine est sévère parce que, si je vous dis ça, c'est habitué des prétoires en matière pénale. Je vois qu'aujourd'hui, les peines sont disproportionnées par rapport à ce qui aurait pu être donné quelque temps auparavant. Donc, c'est inadmissible qu'on laisse passer lorsque ce sont les forces de l'ordre. Je dirais même qu'à fortiori, à fortiori, pardon, c'est parce que ce sont les forces de l'ordre qu'on doit être encore plus sévère. Très bien, maître. Donc, vous déchardez... les jaunes, et toi le jaune ? Oui. Exactement. Oui. Voilà. On voudrait dire qu'on assimile à l'heure actuelle les îles et les jaunes à ce qu'étaient les juifs pratiquement lors de la dernière guerre mondiale. On leur bafoue tous leurs droits. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui des médias comme vous qui fassent relayer au plus grand nombre ce qui se passe réellement parce que moi, j'en ai un peu assez. de regarder la télé et de ne voir uniquement que des violences qui auraient été faites par les gilets jaunes. On sait qu'on en a des tas de vidéos où les forces de police commettent des violences sur les gilets jaunes pacifistes. c'est là pourquoi elles ne sont pas relayées d'image. Ça, je ne le comprends pas. Et moi, j'invite les gilets jaunes à ne pas se laisser faire. J'estime que dans la vie, si on n'est pas un tout petit peu révolutionnaire, si on n'a pas un tout petit peu l'esprit rebelle, eh bien, on est mort. On est mort. On ne vit plus. Voilà. D'ailleurs, hier, le rassemblement des gilets jaunes avec la manifestation des femmes, le point de ralliement était les allées de Loules-sur-Avignon. Une radio qu'on ne va pas... Enfin, pardon, une chaîne de télévision que l'on ne va pas énoncer. Mais je vois quand même un tout petit peu la peine, monsieur. Vous voyez qui je veux dire. C'est vu refuser l'accès. Les femmes sont allées dessus en disant non, vous partez, on ne vous veut pas. Parce qu'il y a énormément de problèmes avec vous. Vous venez, vous filmez, vous diffusez que les séquences qui vous arrangent, hormis les directs où l'aïe ne veut pas tricher. Est-ce qu'ils ont tout à fait le droit de refuser qu'ils filment leurs manifestations ? Alors, on ne peut pas dire tout et son contraire. Je ne peux pas vous dire qu'on a le droit de filmer, de diffuser et vous dire qu'ils n'auraient pas le droit eux-mêmes de le faire. Oui, ils ont le droit. Bien entendu, c'est la liberté de la presse, c'est la loi du 29 juillet 1881 qui les autorise, bien entendu, à filmer tout événement qu'ils le souhaitent. En revanche, protester contre les seules images qui les intéressent et qui diffusent sur leur chaîne, ça, c'est également un droit pour les gilets jaunes. D'accord. Alors, on va vous poser une dernière question parce qu'on sait que votre temps est précieux. Comment vous pouvez expliquer que sur la plupart des manifestations de partout en France, il y ait une différence énorme entre la réalité que nous, on voit sur le terrain, je vais vous donner deux exemples par exemple, et ce que le ministère de l'Intérieur diffuse par exemple sur le nombre de manifestants. On a eu samedi toute une journée de manifestation qui était sur les Angles et ensuite, c'est devenu sur Avignon justement pour Abdel. Sur les Angles, quand on voit un journaux qui titre dans le midi, donc je ne prononcerai pas le nom mais beaucoup de personnes le savent, disent qu'il y avait à peine une centaine de manifestants alors que nous, nos vidéos prouvent qu'il y a à peu près 400 personnes minimum. ils ne savent pas compter ou alors ils n'ont pas la même notion de calcul que nous ? Je crois que c'est une volonté, ils font ça sciemment et moi finalement, ça me fait plaisir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque l'exécutif donne des ordres en disant voilà, il ne faut pas donner la réelle ampleur et le réel nombre des manifestants, c'est que quelque part ils sont inquiétés. et s'ils sont inquiétés c'est que c'est tant mieux. Ça veut dire que le mouvement il est bien vivant et que ça marche et que ce mouvement fait peur, ce mouvement inquiète. Parce que vous savez les choses qui n'inquiètent pas et bien on dit la vérité, on dit il y avait tant de manifestants mais lorsque on minimise le nombre c'est que finalement on a peur de quelque chose. Et je crois d'ailleurs que l'exécutif quelque part a raison d'avoir peur. A raison d'avoir peur parce que les gilets jaunes ont encore beaucoup de soutien aujourd'hui. Parce que ce qui me choque le plus dans ce mouvement c'est toujours ce silence ou ce mépris et d'ailleurs parfois les deux vont ensemble c'est un silence méprisant de la part de notre président de la République. Comment un président de la République qui doit normalement travailler pour le peuple peut être comme ça contre son peuple et le mépriser autant. Que ce soit par ses tweets que ce soit par ses lettres moi j'estime que parfois c'est même de la provocation et j'ai du mal à comprendre qu'on puisse provoquer le peuple de la sorte lorsqu'on est président de la République. Écoutez maître je vous remercie d'avoir répondu à toutes les questions. ce que je peux dire c'est que moi par rapport à la manifestation que j'ai vue hier des femmes vous occupez une place et vous devriez toutes occuper une place beaucoup plus importante dans la vie avoir déjà un salaire égal par rapport aux hommes je peux vous dire que moi j'ai été sidéré par ce que ce qu'elles ont dans le coeur parce qu'on sent que les fins de mois sont difficiles mais les hommes souvent ils amènent l'argent à la maison mais le portefeuille c'est tenu par la femme et moi je tenais à dire que déjà de votre interview que vous nous avez fait aujourd'hui et moi en tant qu'homme je peux vous dire merci bravo et voilà je remercie également toutes ces femmes je les aime toutes j'adore la femme et j'adore les hommes qui aiment la femme et qui la portent à leur juste valeur parce qu'elles le méritent voilà effectivement on est présentes sur le terrain on est présentes partout on ne lâchera rien on continuera j'ai bien compris leur détermination elles sont autant déterminées que les hommes voire parfois plus même et franchement ça fait du bien ça fait du bien oui je vous remercie je vous en prie alors nous étions dans le cabinet d'avocats de maître Albert Salmeron je voulais tout simplement dire aux personnes qui me critiquent sur internet et justement cette personne particulièrement qui se reconnaîtra puisqu'apparemment elle suit mes vidéos en disant à tout le monde il n'est pas journaliste il se fait passer de partout pour un journaliste c'est absolument pas le cas je n'ai jamais été journaliste j'essaye tout simplement de faire passer la véritable information c'est tout donc je n'irai pas plus là-dessus si vous me critiquez critiquez-moi mais sachez que derrière un ordinateur c'est très facile d'avoir la langue bien pendue de critiquer nous on est de partout sur les manifestations on est au danger d'ailleurs hier on a été gazé de façon complètement où on avait absolument il n'y avait pas de danger il n'y avait rien du tout voilà donc je le répète je ne suis pas journaliste je me bats uniquement pour les gilets jaunes sur les manifestations je ne porte pas le gilet jaune mais hors des manifestations je l'ai j'ai le coeur j'ai le gilet jaune et sachez que j'ai eu des pressions mais tant que je le pourrai je filmerai je rapporterai la réalité des faits merci merci